Elle est liée à la détresse respiratoire. Alors évidemment quand on tient détresse respiratoire, il gagne difficulté respiratoire. Alors la difficulté respiratoire, ça peut être de la poulaineté, ça peut être de la brinité, parfois des gaz. Donc la gravité, donc ici l'éclique, dépend de la gravité de la détresse respiratoire, ça peut être de la brinité, ça peut être de la brinité, comme ça peut être des gaz. Si vous avez deux moyens pour surveiller donc la saturation, vous allez avoir une désaturation. La désaturation se traduit uniquement par la cyanose. Et cette cyanose-là, elle est souvent tardive. Il ne faut pas attendre à ce qu'une maladie devienne cyanose. Les signes respiratoires, ça peut être également un balancement thoracophe dominale. Des signes de lutte, actifs du tirage. Donc, c'est un mal, etc. Alors l'hospitation, elle est importante. Alors, qu'est-ce qu'on doit rechercher à l'hospitation ? Des signes en faveur de la niveau, par exemple, du motorax. C'est-à-dire que vous allez rechercher s'il n'y a pas de gravité. D'accord ? S'il n'y a pas de tant qu'analyse. Les vibrations vocales, comment elles sont dans ce mouvement. S'il n'y a pas de acidité thoracique. Un thorax qui bouge et donc ne touche pas. C'est ça, les signes qui peuvent augmenter vers un niveau, un climothorax. Parfois, quand on a un climothorax, là où il y a le climothorax et le climothorax, il n'y a pas de mouvement. Un thorax qui est mobile. D'accord ? Donc, ça, c'est par l'hospitation, la percution et la passation. On doit rechercher également dans l'ophysame sous-cutanée. Alors, l'ophysame sous-cutanée, je ne sais pas, vous avez une question dans l'épreuve. Non-physame sous-cutanée, je n'ai pas égal à le plus de tracture branchie. Donc, il y a quelqu'un qui est un climothorax et qui est un non-physame sous-cutanée. Ça fait plusieurs origines. Il y a quelqu'un qui est un climothorax ? Quatre ou quatre ? Non. Je ne veux pas que je vais une corde, ça fait un peu de scutanée. Non ? Non ? Non ? Non ? Compliqué ? Non 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 ? On a quelque part d'actualité. Vous n'avez pas étéique. de la vie paranchine vers la tête et également il peut partir dans des structures cutanées. Donc il faut rechercher l'anthysome sous-cutanique. Et l'agitation, les troubles de la conscience témoignent de la gravité de l'insuffisance respiratoire, de la dédèche respiratoire. Si vous avez un malade qui a une insuffisance respiratoire élevée avec hypoxie, c'est vers l'hypoxie dans des troubles zérologiques, alors il n'y a pas d'oxygène, quand il n'y a pas suffisamment d'oxygène, quand il n'y a pas suffisamment d'oxygène, c'est l'hypoxie, et bien cette hypoxie elle va donner deux hypoxies et l'hypoxie c'est la diminution qui a constitué sur l'hypoxie et l'oxygène au niveau tissu l'air. Ce sont les organes de la peur de sauvée, dose, le l'âme, le foie, le cœur, le cerveau, d'accord ? Donc hypoxie elle peut donner des troubles de la conscience. Bon évidemment il n'y a pas de casier aussi à préserver, de troubles de la conscience. L'hypoxie c'est la chupale cause qui donne des troubles de la conscience. Alors quelles sont les causes qui peuvent être responsables de cette détresse respiratoire ? Elles sont multiples. On va essayer de le grouper presque en parité. Tout d'abord, c'est les obstructions traumatiques. Alors les obstructions traumatiques, ça peut être... Ah ils ont. Hein ? Un traumatisme de la face ? Oui ou non ? Une obstruction que vous voyez ? La langue est coupée en deux. Face et une autre dans la face. Face. Ça passe. Ah non c'est pas très bien. Ah je vous ai mis là. J'ai aussi une patiente de... Une fide. Bon, je vois qu'il y a une relation avec un autre point. Et puis son mari s'est pas perçu. Il est en train de me tromper. Là il a pris une coude d'âche. Fesse. Il va couper la tête en deux. Je vous assure qu'elle est venue consciente. Tout ça c'est ouvert en deux là. Ça fait partie en deux. J'ai une relation avec un autre point. Vous allez couper en deux. C'est-ci. Là on fait deux, etc. Elle est pas moins. C'est-à-dire. Bon, cette patiente, on va laver... La langue compréhende deux. Elle a une obstruction de l'Ouvax avec le CDI. Les mongles, le caillot, etc. Là c'est une espèce d'obstruction traumatique. Autre chose. Une chute d'agence dans la suite d'un traumatisme organien. Une fois, dans le traumatisme organien, les troubles de la conscience majeure, on gêne une chute d'agence. Ça peut obstruer. Ça peut donner des détails à toi. C'est-à-dire que 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 c'est-à-dire. Dans la traché. Dans la poche. Ça peut être une lecture précieuse. Vous branchez. Donc, vous êtes un peu dramatique. Vous trouvez de la traché et des branches. Bien sûr, c'est la vitesse que je fais à toi dans le fleur. Donc, c'est un truc dans les géants qui touche l'intelligence artificielle, le fleurax. Voir de quelqu'un de beau. Donc, ça peut être les éponges du fleurau. Ça peut être un plumotorax. Ça peut être le motorax, il vient des associations, il groupe et il mouvre le motorax. Donc ça c'est la troisième cause. Ça peut être les lésions de la paroi, les lésions pariétales, c'est-à-dire les fractures de côte, le volet thoracique. Qu'est-ce que c'est le volet thoracique ? Alors ça peut être une lésion du muscle pariétale, ça peut être une lésion du parenchyme pulmonaire, une confusion. Une hémorragie, un avocus pulmonaire, ça peut être une inhalation également. Vous savez que les accidentés de la voie publique sont considérés comme estomoplas. On va le faire si on ne prend pas toutes les précautions. Alors ça c'est un avocus pulmonaire. On va le faire si on ne prend pas toutes les précautions. Alors ça c'est les lésions pulmonaires qui sont responsables chez l'appareil respiratoire. Alors la détresse respiratoire peut être d'origine autre que la respiration, la paroi thoracique, le parenchyme pulmonaire, etc. Ça peut être d'origine circulatoire, vous le savez, on voit une fois, une insuffisance circulatoire est plus égale, signe respiratoire. Donc le malade est fait une telle chose, moi je parle sur moi, il a des signes de détresse respiratoire. Ça peut être également secondaire à un programme neurologique, en particulier un traumatisme crânien, un traumatisme pulmonaire. C'est ce que nous avons déjà détaillé, une section de la moine, elle donne une détresse respiratoire et pourtant le malade n'a pas de lésions ni au niveau du poumon ni au niveau des côtes. Donc ça c'est pour le garder en mémoire, toute détresse respiratoire n'est pas égale à toutes ces lésions. Ça peut être logique cardio-circulatoire ou elle est neurologique, il faut y penser. C'est souvent, les gens se tordent, les gens se tordent. Quand le malade devient devant nous une détresse respiratoire, pas forcément, il y a des urnes, donc pulmonaires. Alors la dépression, ça c'est le mécanisme, la dépression respiratoire ou la détresse respiratoire, elle peut être secondaire. Elle peut être secondaire donc à un problème de lésie centrale, en particulier un traumatisme crânien. Elle peut être secondaire à un traumatisme du rachis cervical, voilà, et ainsi de suite, c'est tout la peur qui est vive. C'est important, c'est des questions que vous aurez comme ça. Ça peut être secondaire une inhalation. Alors, ça, ça peut être important, c'est un truc d'aspect ou tout ça, une obstruction des voies aériennes. Ou bien une vision, donc, de la cage thoracique. C'est ma première théorie. Soit, il faut qu'ils n'ont pas en chique. Un pneumothorax, c'est un pneumothorax sous les deux. Là, voici quelques exemples, ici, l'image n'est pas bonne du tout. Vous voyez ici qu'il y a un pneumothorax important. Tu prends une fondement de loi, ça se peut l'être. Et ce pneumothorax, là, si je vous mets cette plaque, je vais vous insister, c'est-à-dire qu'il fait que le pneumothorax est un peu fort. Ils peuvent entraîner les insulations circulatoires aériennes. Un état de choc. Par quel mécanisme ? Un pneumothorax. Par une compression des cavités cardiaques. C'est tout le médecin qui est revoulé et comprimé par le pneumothorax. Ça donne un état de choc. Et s'il n'est pas évacué cette pneumothorax rapidement, c'est malgré quelqu'un. Alors là, c'est un deuxième piège. Nous allons voir la dépression circulatoire. Il n'est pas forcément égal à l'hémorragique. Un pneumothorax, il faut qu'on peut en terminer un état de choc. Voici ce de même manière. Donc ça, c'est une confusion pulmonaire. Il y a une balance sur une modalité de compu et la calabère. Alors, quelles sont les indications de l'incubation chez un malade pneumothorax? Quand est-ce qu'il faut en terminer un malade pneumothorax? Alors, la première indication, quand vous avez une détresse respiratoire majeure, une insuffisance respiratoire aiguë. Ou bien, une insuffisance respiratoire aiguë. Allez, action. La deuxième indication, chaque fois que vous avez un malade pneumothorax, il y a un glazedon inférieur au galahouine. Vous voyez, c'est pas grave. Que ce soit traumatique, traumatique, tout glazedon inférieur au galahouine, il y a l'intubation. Parce que les réflexes de protection des voies aériennes sont absents, ou arroulis, ou capturés. Donc, première indication, d'intéresse insuffisance respiratoire aiguë. Insuffisance respiratoire aiguë. Un glazedon inférieur au galahouine. Troisième indication, si vous avez un traumatisme abdominal associé à une insuffisance respiratoire. C'est normal. Un traumatisme de l'abdomen, pour qu'il puisse entraîner une insuffisance respiratoire, ça veut dire que c'est grave. La maladie a, quelque part, un saignement dans l'abomène. La dernière indication, lorsqu'on fait une sédation profonde. Et quand on fait une sédation profonde, on ne peut pas maintenir la ventilation spontanée. Donc, sédation profonde, avec perturbation dans la ventilation spontanée. Chérard aiguë. Donc, s'il va recevoir un hypnotique plus un morphénie, dans ce moment-là, il ne peut pas être plus tout seul. C'est bon. Pour l'indiquer. D'ailleurs, quand même un état de choc, c'est insuffisant, c'est que la caractéristique. C'est bon ? Alors là, je ne sais pas si c'est des notions importantes pour vous. De toute manière, à un moment de l'intubation, ou au cours de l'intubation, il y a certaines règles qu'il faut respecter. La première règle qu'il faut respecter, quand on intubes, il faut respecter l'axe tête courte. Il faut être à deux personnes. Deuxième règle. Les maladies, quand on peut compter, on est traumatisé. Ce sont des maladies considérées comme un trauma plein. Il y a une technique pour... Il y a une technique pour l'intubation. C'est l'utilisation des drogues d'action rapide, comme les tomitages, dans les détruisants, la cellulose de lune, la catamuse, dans les mouchouchouches, comme Thomas. Ce n'est pas des questions de l'hésitana. Je vais passer rapidement sur ça. Alors, pour le transport, toujours, ça c'est pour les gens qu'on pense au transport, quand on intubes un malade, généralement on le s'étale. On lui donne un tranquillisant et un fort fini. Allez ! Parce que la sonde d'activation, pour le bien-être, elle fait mal. Donc, on va agiter. On va essayer d'arracher. C'est un inconfort pour le mal. Donc, assez souvent, quand on met une sédation à base d'un morpholite, généralement sur le phantanique, du phantanique, et un hypéotique, du phantanique, une presogazie. Généralement, c'est le hypéotique, du phantanique, Ça, c'est des doses. Deuxième détresse, c'est l'insuffisance circulatoire réduite. Alors, l'insuffisance circulatoire réduite, vous connaissez les signes cliniques. Je vais voir les détails ici. Vous les connaissez ? Il y a des signes qui traduisent la souffrance cérébrale, en particulier l'agitation, la confusion, la sombronance, voire moins que pas de coma. Parfois, des crises convulsives. Vous avez des signes qui traduisent les hypopérésiens. Alors, bien sûr, la valeur généralisée, les marbeuses, les froideurs des extrémités, le temps de récoloration qui est supérieur à 3 secondes. Et puis, vous avez les signes cardiovasculaires, c'est-à-dire la tension qui est basse, la capicardie, la polythnée, les coupes sont rapides et finantes, parfois disparitions complètes des coupes. Et vous avez des cirujulinares, c'est la cassure de la diversité. Il y a à peu près ça, des signes d'insuffisance circulatoire aiguë, quelle que soit la cause. Que ça soit immorragique et pour vous l'éviter de la mort. Alors, maintenant, dans le cadre de la polythromatisée, quels sont les mécanismes qui peuvent être responsables d'un état de choc pour les insuffisance circulatoire aiguë. Alors, il y a plusieurs mécanismes. On a quatre. Alors, le premier mécanisme, bien sûr, c'est... la cause, c'est... nous pouvons les nuits. Les chocs de pauvres nuits sont vraies, presque 30%, ou 90% de l'état de chocs, c'est malade pour le traumatisme. Vous voyez, la première chose qu'il faut penser, c'est l'hémorragie. Puisque c'est la plus vraie quantité. On va essayer de voir deux, quelles sont les causes qui peuvent devenir des émores. La deuxième cause, c'est les chocs hypovolumiques relatifs, voilà, secondaires et vasoprégiques. Alors, ces chocs-là, qui sont reconsidérés comme hypovolumiques de vrai, ils sont faux, mais secondaires et vasoprégiques, c'est l'anesthésie générale qu'on fait, l'anesthésie générale, le traumatisme crânien grave, le traumatisme crânien grave, et le syndrome de l'impercussion. À peu près. Bon, le traumatisme crânien grave, on comprend pourquoi, parce qu'il y a une vasoprégie importante, qu'il y a des règlements contrats, que le cerveau ne fonctionne plus, que le front cérébral qui attarde, généralement, ça peut donner une vasoprégie importante. L'anesthésie générale, oui, quand on utilise des produits de l'anesthésie, en particulier des privants, par exemple. Alors, le syndrome de l'imperfusion, je pense pas sur les détails, quand vous avez un ordinateur, et tout d'un coup, il est rapidement perfusé. Alors, cette cascade, puisqu'il y a une perfusion, peut donner une libération des substances psychiques, qui peuvent entraîner des vasoprégies. Mais en particulier, les salubrées, qui sont restamment vues, tout à l'heure, on fait ça sur les plans physiopathologiques, mais c'est pas fréquent, c'est pas le revenu, en tout cas. Z. Alors, le deuxième mécanisme, qui est responsable de l'élection, on a l'hyponvolumité relative, l'hyponvolumité relative, en particulier, deux causes, un, le traumatisme de l'imperfusion grave, et la section de l'imperfusion. Deuxièmement. Le troisième mécanisme, c'est le choc obstructif, c'est-à-dire que le pneumothorax contre le chiffre et le suffocant, mais également, il y a l'hémopéricate, l'hémopéricate, et également l'hémothorax massif, vous avez joué un peu le pneumothorax. Donc là, c'est ce qu'on appelle les chocs obstructifs. Donc, c'est rien du défaut, on a du gène, on remplissage, je vois ce qu'il y a des qualificateurs de droite. Alors, les épongements pleuraux de plantes d'abondance, que ce soit liquidien ou précieux, et puis, les mots, le pompéricate. Donc ça, c'est des causes qu'il faut y penser, mais ce n'est pas fréquent, heureusement. Ça, c'est le deuxième groupe de mécanismes. Troisième groupe, pardon. Le dernier mécanisme qui peut être responsable d'une effusion supérieure à l'imperfusion dans le choc, c'est le choc cardiogénique, dans le cadre toujours d'un polytraumatisé. Alors, le choc cardiogénique, ça peut être la contusion miocardique, d'ailleurs, c'est la plus fréquente parmi les choc cardiogéniques, secondaires à un polytraumatisme. ou bien, ou bien, une lésion des intérêts coronaires, ça peut donner l'imperfusion, on a vu des intérêts plus post-traumatiques. Donc, esquivés miocardiques. Ou bien, les clés du cœur, tout simplement, ça peut être une clé du VG, une clé du ventre du droit, ça peut être un arrachement des filiers, etc. Alors, les lésions coronaires, c'est un vaisseau dans le cœur. Par exemple, voilà, c'est un accident, il n'y a pas de fierté. C'est autre chose. Elle peut entrer dans le cœur mais également, après toucher la tête coronaire. Il faut qu'il y ait 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 des lésions-là et qu'il y ait son cerveau. D'accord ? Alors, ça c'est pour résumer, à peu près, pour résumer, les principales étymologiques cause, les mécanismes qui sont très responsables sont des tas de chocs. Alors, on a vu que le plus fréquent c'est l'hémorragie, 80% si vous n'avez pas trouvé d'hémorragie, il y a 20% des tas de chocs qui ne sont pas d'hémorragie. Il faut voler. Alors, il faut penser aux autres causes. Alors, ces autres causes sont là. Les traumatismes bibliaires, l'exception de la macrosse, ce qui va gérer tout à l'heure. Le traumatisme crânien grave, le mèche arabe, le pneumothorax et l'hémothoraxie, pourquoi ? l'hémorragie, l'hémorragie, l'esclinimio-cardique et la contisome glucatique, les plaies des cavités cardiaques et les arrachements valvillaires. Donc ça, c'est les intoxications dans un but suicidaire. C'est une dégénestration de quelques étages pour penser à cette intoxication. L'homborie gazeuse qui n'est pas fréquente c'est exceptionnel. C'est à peu près ça. D'Arsatoma crânien grave. Voici quelques exemples, mais je passe. Alors le choc hémorragique, quelques notions sur la physiopathologie. Alors dans le choc hémorragique, il y a deux phases. Il y a la phase sympatico-excitatrice et la phase sympatico-inhibitrice. Deux phases. Durant la première phase, la phase sympatico-excitatrice, sympatico-inhibitrice. Alors, sympatico-excitatrice, ce qu'on appelle le choc chaud. La phase sympatico-inhibitrice, c'est le choc froid. Alors, la première phase sympatico-excitatrice, généralement, la pression artérielle, elle est normale. Mais le malade, il a les autres signes de l'insuffisance circulatoire à l'aiguille. C'est-à-dire, il a l'intestin de l'intestin de l'intestin de l'initestin de l'initestin de l'initestin de l'initestin d'initestin des signes des signes neurologiques, des signes d'hypocaute vision périphériques, des signes cardiovasculaires, des signes des signes des signes de l'intervention Alors les propensions n'est pas obligatoire. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'il revient une stimulation sympathique. On va le détenir. C'est le sympathique qui est capable de compenser cette hypobolimie par un attaqué tendu, par la base de construction et tout le monde. La deuxième phase, c'est la phase sympathico-inhibitrice. Et bien là, malheureusement, les phénomènes de compensation physiologique sont dépassés. Et à ce moment-là, on assiste à l'hypotension artérielle et tous les signes et la cascade qui peuvent aller jusqu'à l'arrêt cardiaque et la brédicardie par l'autre. Ça, c'est la deuxième phase du choc-inhibitrice. Alors évidemment, les malades, quand ils arrivent là, si on ne fait pas les choses très rapidement, c'est la mort. Vous voyez, au bout de quelques minutes, on n'attend pas. Donc l'intérêt, c'est de faire le diagnostic durant cette phase. qui s'est passé. Et il y a la limite 50 heures, quand vous le voyez, pourquoi on est dans la limite, si il y a accidenté, notre attention, quand le tâme 11, on dit dans ça. Au chiant au camion, il y a des aliments. On va aller et il est finir. Où le tâme ça en pleine ? Et je vous rétente ça parce que ce n'est pas dans le cas d'être un petit traumatisme. elle a 27 ans 27 ans c'est une femme mariée qui a un enfant et quand elle est venue aux urgences elle est venue aux douleurs abdominales d'un salatien aiguë et qui avait tout ça elle était pâle, sueur, marveilleuse ça qui t'a dit pour cent douce une ampoule de salamètre voilà elle est devenue une heure après c'est son mari qui l'a oubli elle fait l'arrêtariat qu'elle donne tout là elle est décédée on a demandé au monsieur c'était une bossesse extrait donc vous voyez que vous voyez que vous voyez que ça c'est pas rassurant l'état de choc n'est pas égale d'une tension artérielle l'état de choc n'est pas égale de ce qu'il se passe quand il y a une hémorragie vous avez une hémorragie vous avez des récepteurs au niveau carotidien et au niveau de la crosse de la horte ces récepteurs ils vont détecter d'autres variations de la volumine ce qu'on appelle les barres les récepteurs et vous avez des détecteurs qui peuvent détecter toutes variations de la paix au lieu de la paix au lieu de la paix au lieu des récepteurs alors chaque fois qu'il y a une hémorragie alors bien sûr il va y avoir une stimulation de ces systèmes là ils vont montrer tout de suite l'information que je vous avoue sous lequel il va être présente devant toute chute donc de la volumine pour sécréter de catécholamie oui Omar qui pour volumine régale sécrétion de catécholamie c'est Omar l'adrénaline j'entends l'adrénaline j'aime les épéviats c'est la maison construction pour l'adrénaline et l'adrénaline et l'augmentation de la contractilité pour le bébé pour l'adrénaline c'est ça ? donc si vous avez une hémorragie qu'est-ce qui va se passer ? les dessous vont se fermer le coeur il va battre plus rapidement et il va augmenter sa force musculaire c'est ça donc tachycardique vasoconstriction une autre plus positive augmentez c'est ça la première phase c'est ça c'est pourquoi vous avez une tension artérienne normale parce qu'il va y avoir une redistribution vasculaire donc la volumine va être corrugée rapidement quels vaisseaux chez le sacronaut alors les vaisseaux les sacronauts tout d'abord les vaisseaux périphériques de la peau des muscles et du tube digestif et du ras à vos membres pour préserver la perdition du cerveau et du coeur donc vous avez ici durant la première phase on a ici les périphériques qui sont présentes la marabure les scènes du froid hein vous me connaissez qu'aujourd'hui on a ici une vaste construction périphérique intense pour préserver donc donc pour préserver un petit peu donc vous voyez donc une distribution qui va partir pour le coeur et pour le cerveau alors en même temps qu'est-ce qui va se passer quand vous avez un organe qui est privé de son sang la peau le muscle le tube digestif ça se rend que ça va se traduire par une libération des substances toxiques il y en a les cytokines le cospadon le NO le monoxy l'azos l'interleukine réclamation des compléments il va y avoir une cascade de réactions inflamatoires une libération massive de médiateurs d'inflammation on va bien dans le sang toxique on va bien dans le sang toxique pour le coeur pour les vaisseaux et à ce moment là bien sûr il va y avoir donc la deuxième phase la deuxième phase la deuxième phase quand l'hypobodymy se prolonge après la sépression après la sépression après la sépression après la mèche des tonnes il arrive un moment où l'organisme il a sépéré tout ce qu'il a il n'a plus de puissance une stoppe d'adrénalite mais que je l'épouse et à ce moment là il s'épouse il baille par 10h il baille par 10h alors là c'est la même chose alors quand le sympathique est épuisé c'est le parasympathique qui prend la relève l'activation du parasympathique et à ce moment là bien sûr c'est la brédicardine le parasympathique et la vasoplégie la phase égule première phase sympathico excitatrice et une souffrance fermée la deuxième phase le parasympathique et là c'est la deuxième phase c'est la catastrophe c'est la mort donc brédicardine vasoplégie important et à ce moment là si on ne fait pas les choses dans les vies c'est la mort bon je passe sur le ça c'est d'aller dessus loin loin que tu trouves haillée lors מח entre par exemple allez par exemple qui est Allez, je t'aime vite. Il y a enfin, à côté de cette élection sympathique et parasympathique, il y a également une réponse primordiale. Alors évidemment, la baisse de la volumine par les morailles, elle n'ont terminé une activation du système. La sécrétion de l'ennemi, la belle de l'incendie, la sécrétion de l'angéopensile 1, de l'angéopensile 2, lequel va être à l'origine d'une vasoconstruction et d'une rétention agressodée. Mais c'est une élection tactique, hein, c'est pas tout de suite. Allez, là, je vais passer à un moment de ça. Alors, les objectifs de la prise en charge de l'insuffisance circulatoire égule. Qu'est-ce qu'on va traiter ? On va traiter deux choses. Quand il y a l'hyperchoc et le morailles. Deux objectifs. A. Le premier objectif, c'est d'essayer de garder une pression de perfusion circulaire correcte. Pression de perfusion tissueaire correcte normalement. On est le plus large de la norme. C'est-à-dire une pression cartérie moyenne qui est suffisante pour apporter suffisamment de tension au niveau des organes. Ça, c'est le premier objectif de l'animation de l'insuffisance circulatoire clinique. Donc, comment améliorer la pression de perfusion tissueaire ? Le deuxième objectif, c'est comment améliorer le transport artériel en l'insuffisance. C'est-à-dire qu'il faut apporter de l'oxygène tissueaire et augmenter les pressions au niveau des douces. C'est-à-dire que j'ai acheté une manière. Donc, l'objectif est de deux. Pression de perfusion tissueaire normal. Deux. Améliorer le transport artériel en oxygène. Alors, évidemment, la réanimation, les conditionnements, c'est un peu normal. Alors, comment peut-on améliorer la pression de perfusion tissueaire ? Et comment peut-on améliorer l'oxygénation ? On croit l'artériel en oxygène, c'est simple. Alors, pour la pression de perfusion tissueaire, il y a deux moyens pour augmenter ces pressions. Soit le remplissage, soit l'utilisation de drogues baso-actives. Donc, l'amélioration de la pression de perfusion tissueaire, il est basé sur le remplissage vasculaire et l'utilisation de vaso-constructeurs. Bon, là, c'est non-adrénaline, mais ça peut être l'adrénaline. Alors, les solutés de remplissage, vous connaissez qu'il y a plein de solutés. Il y a les solutés cristalliques. Les solutés homoïdes. Alors, les solutés cristalliques, ils ont un intuitif. Il y a l'urlangeur lacta, que vous connaissez. Et il y a le soronges physiologiques. C'est ça, lui, c'est ma cadavre. C'est l'enfusion. Il y a les solutés coloïdes, par contre, et en l'inclusion. Et il y a les solutés gelatines, que vous connaissez. Là, le majeur, le placement, par contre. C'est la majeur du placement. Il y a un gros deuxième groupe, le coloïdes, de synthèse gelatines. Ils sont les hydroxyléthylamidans. L'hydroxyléthylamidans. Il y a l'OS. Il y a également le voluvel. Le voluvel. C'est des macromolecules. Deuxième thèse. Dans la base d'amidans. Alors, je trouve la différence, même les coloïdes, les cristallorides. On voit que c'est ça. Le pouvoir d'expansion, et la durée de vie de jeu. Le pouvoir d'expansion, et ces solutés-là, le coloïdes est donc de synthèse, c'est volume par volume. C'est-à-dire, si le malade a perdu un litre de sang, vous pouvez la compenser par un litre de sang. Donc, volume par volume. Alors que, les leçons physiologiques de l'orangère lactate, le pouvoir d'expansion, les crèves. Par exemple, vous compensez un litre de sang, il y a des 5 litres de l'œuf sur un fil. Alors que l'orangère lactate. Ça, c'est le pouvoir d'expansion. C'est plus la durée de vie. La durée de vie de l'orangère lactate, c'est du suivant pour Dieu. C'est-à-dire, il nous sert à ça, ça, maximum. Alors que les colonies de synthèse, de 4 jusqu'à 8 heures, de volume 20, de volume 20, de volume 20 soit, on va comproquer comme un 2, après ce qu'on met, il a accidenté de la voie fumée, un polythromatisé, il a reçu, par exemple, une gazerie, vers 2 litres de fessorant physiologique. après il est venu à 5 ou 3 heures après. Est-ce que ça peut dire qu'on a repris ? C'est fini ! Ils sont, ils ne sont pas qu'ils, il n'y a plus rien dans les vaisseaux. Donc, là, c'est la durée de vie d'importance. Il y a une autre faculté avec un sénagement important. Il faut commencer par des technologies de synthèse, comme des volumines. Alors qu'on avait, comment augmenter la pression de perfusion fessulaire, par le remplissage, plus l'utilisation de la ressource. Il n'y a pas que l'oratérinéline, il y en a d'autres. Pour améliorer le transport artériel en oxygène, comment peut-on faire ? C'est très simple, il y a deux moyens. Soit apporter de l'hémoglobine, des glominologues, ou bien donner de l'oxygène. Imaginez-vous. Donc, c'est le seul moyen pour améliorer l'oratérinéline. Oxygène sanguine ou bien l'oxygénothérapie. Alors, l'oxygénothérapie, c'est la simple administration de l'oxygène par masque, par lunettes, jusqu'à l'intubation et la population artificielle. Alors, comment on fait l'oratérinéline ? Comment prendre en charge ces maladies-là qui ont une détresse circulatoire, une subvention circulatoire et une tête chaude ? Évidemment, il y a des gestes de moustache chirurgical très simples, surtout lorsqu'il s'agit d'une hémoralité écologisée. On n'a pas besoin de chungiens pour faire ça. Aller faire un consomment compressif, c'est simple. Situer d'un scan, c'est que je fais de lui. Il y a un galop et un diamant pour se protéger mon registre. Ça, c'est des gestes simples. Et puis, bien sûr, évidemment, il y a une moustache chirurgicale définitive. Ça, c'est un plan coopératoire avec une chungiens. Quand il y a une décision d'un omnisme intra-abdominal, ça peut être le foie, la rade, ça peut être un gros vaisseau, ça peut être une pancréesse, etc. Ça peut être également un geste d'omborisation, surtout dans le cadre de traumatismes de l'abdomen du bassin. Et là, c'est ce que je veux raconter à l'Antibusie, l'Altu-Tchaleche. Dans les pays de plus médiocamnements, on a développé une technique d'omborisation. Aujourd'hui, on est en genèse 13. On n'arrive pas à mobiliser dans nos structures occultales. Pour le temps, c'est un geste très simple. Je veux dire, du tout, aller piquer une affaire pour envoyer un peu de code, pour stopper l'hémorragie, c'est l'invité. Pour deux secondes, alors quand on trouve, là, vous êtes un interne, il y a la faculté de monastir, il y a des sources, il y a des sphax. Reste les deux tiers, on est capable de faire une nouvelle. Et je ne vous cache pas, il y a beaucoup de décès par faute d'omborisation. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Après ça, il n'y en a pas. Je sais ce que vous l'avez dit. Et ceux qui prétendent prendre l'an d'omborisation, il n'y en a sortent pas. D'accord ? Donc il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, soit à punisse, soit à punisse, il y a des petits sphax de l'omborisation. Ah oui, il n'y en a pas. Aujourd'hui, vous faites ça, et je vous assure que les trois-mix-mix-mix-mix-bassins, il y a des mêmes à cons de l'étrope, et les connières, il y a beaucoup de maladies qui sont déjeunées. Bon, là, j'ai juste une notion de qu'est-ce que c'est le mot dameït control. Alors, c'est quoi le dameït control ? C'est essayer de limiter le geste chirurgical au minimum. Par exemple, un malade qui a un traumatisme du foie, et vous savez que dans le traumatisme de la réalité, quand on ouvre un acte même, on est en foie de la réalité, ce n'est pas toujours facile de faire le mot dameït control. Vous savez qu'il y a des points de suture sur le foie, ça déchirait le grand chiffre de la tête. C'est très fragile. Et bien, quand il y a un traumatisme du foie, il ne faut pas s'acharner pour circuler. Il y a beaucoup de chirurgiens avant, il n'était beaucoup de temps. qu'il y a un traumatisme du foie, ça déchirait le foie, ça déchirait le foie, ça déchirait le foie. Il y a un traumatisme du foie, ça déchirait le foie, ça déchirait le foie, ça déchirait le foie. C'est plus complexe. Un fumier où il y a 5,6 morceaux. Alors le chirurgien qui va réunir la cuisse pour aller rapprocher à une demi-dose en faisant une plaque vissée. Donc on est là, on va partir en plus de 4. Le malade, il va signer beaucoup, ça va être une perte de temps bien s'alimentant. Donc à ce moment-là, on nous conseille de faire un geste à l'image. Voilà, il s'appelle un step, juste pour immobiliser, de trouver des factures sans ouvrir la tête. Ça, ce qu'on appelle le damai.3, c'est de réduire le temps que je suis assuré. Là, éventuellement, on reprend le malade, c'est que je rappelle. Alors qu'un mot sur le second salé, je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est-à-dire qu'on a les sociétés de remplissage misanoliques, coloniques. Enfin, il y a une autre sociétés de remplissage selon sa vie catholique. Et ça, c'est une notion qu'elle est introduite essentiellement pour les traumatismes crâniens. Mais dans les traumatismes crâniens, il y a souvent le lien cérébral. Il y a des gens qui ont proposé selon sa vie catholique. Pourquoi ? C'est pour, dans les luttes, d'extraire l'eau des cellules cérébrales vers l'extérieur. Vous savez que l'eau suit le mouvement, l'eau passe le mouvement concentré vers le milieu. Le préconcentralement, on s'en admise selon sa vie catholique. Ça va être dans les vaisseaux. Donc, que les kids qui existent dans les cellules cérébrales, ils vont passer dans le sang. À ce moment-là, on évite le thème cérébral. C'est dans ce but-là, lorsqu'il a été fabriqué. Alors, on s'est aperçu en fait que, selon sa vie catholique, il est intéressant dans le cadre d'un traumatisme crânien grave. Et qu'il a un pouvoir extensif important. Et aujourd'hui, il a d'autres effets en leur apprentissage. Puisque c'est un produit qui permet d'améliorer la contractuelle climatique. Il paraît, il entraîne également une vasoconstriction, une vasodilatation en forme digestif, tant qu'il pérénale. Et là, il est finalement inflammatoire. Donc, en fait, il est devenu un véritable médicament. Dans le traumatisme crânien grave, on est plus selon sa vie catholique. Dans le but du milieu, on est bien cérébral. Mais également, il a d'autres avantages. Comme vous le voyez ici. Ça, juste pour savoir quel est l'intérêt que selon sa vie catholique. Alors, quelle catécholamine faut-il utiliser en cas de détresse équilatoire ? Bon, mais comme la noradrénaline, mais ça peut être autre chose. Noradrénaline en première impension. pour son effet vasoconstructeur. L'adrénaline également, elle a un effet vasoconstructeur, mais également deux autres effets. Lyon, la sakicardie et la contractilité. Trois effets pour l'adrénaline par rapport à la noradrénaline. La noradrénaline, elle ne fait que les vaisseaux. L'adrénaline, par contre, elle fait des vaisseaux. Elle rend le cœur plus rapide, mais également améliore la contractilité, l'autopisme, la force qui soulève du cœur. Donc, il y a trois effets. Et puis, vous avez l'éphédrine également. C'est un vasoconstructeur. On peut l'utiliser, mais pour une fixe, par des volus, parce que même au parcours sur l'agriculture. Et surtout, il est utilisé au cours de l'anesthésie. Alors, quand est-ce qu'il faut utiliser les quatre colonnes ? Donc, vous avez un état de chose. Soit votre panache, vous l'avez rempli. Vous commencez le remplissage. Vous savez qu'il y a six mille. Vous allez essayer de démontrer. Commencez par le remplissage. Si vous l'avez rempli, vous l'avez rempli, si vous l'avez rempli, si vous l'avez rempli, si vous l'avez rempli, à ce moment-là, on ajoute des quatre colonnes. Donc, si le remplissage est bien suffisant, je vais ajouter. Dans cette situation, on peut utiliser la toradrénaline dans la vie. D'emblée, je vais utiliser la toradrénaline dans la vie. Alors, généralement, la toradrénaline et l'adrénaline, on les passe sur une voie centrale. C'est pas une voie centrale. C'est pas une voie centrale. Il n'a pas de place. On ne peut pas construire la toradrénaline dans la vie. Il sèche le net. Sauf si les malades, il y a des situations qu'on le suive, en pleurant de l'échange. En pleurant de l'échange. En pleurant de l'échange. Il y a une décision de phase. Portez. C'est le temps. 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 C'est le temps, il y a un malade qui est incarcéré dans une voiture. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'hôpital des Gersers. En C45, je crois. Il y avait un accident de train à Tunis. Moi, je faisais mon service militaire. On nous l'a appelé parce qu'il y a deux terrains. Il y a une collision de deux terrains. Et qu'il y a des passagers qu'on n'arrive pas à accéder sans intercèrer. Vous avez des fractures. On a fait des transfusions sur le milieu du texte. Il y en a quatre heures. 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 Ça, c'est une transfusion qui peut se faire entrer hospitalier. Donc, exceptionnelle la transfusion en professeur hospitalier. Donc, vous faites des applications qui sont limitées. Alors, les objectifs de la transfusion sont dix. Alors, c'est essayer d'avoir une hématographie qui complète entre 25 et 30%. Alors, essayez de transfuser avec du sang isolant dans la mesure du possible. Mais si l'urgence est extrême, qu'on n'a pas le temps, etc. Il faut passer du sang en négatif, sans gross match, sans rien du tout. Donc, dès que vous avez des malades, j'ai beaucoup le temps négatif. Je vais le transfuser quand même. Je n'attends pas le prélèvement, rien du tout. Pour le reste, on fait un prélèvement classique, etc. Alors, deux mots sur la transfusion massive. La transfusion massive, c'est-à-dire, pour lesquels les malades, ils ont besoin de 4 et de 4. C'est-à-dire, pour la 4. C'est-à-dire, une transfusion massive. Alors, généralement, ça expose à l'hypopulcémie, à l'hypothermie, et surtout à la dilution des facteurs de coagulation. Et également à la défaillance multiviscérale. Donc, multi-organes faciles. Défaillance multiviscérale. Ça, c'est pour la transfusion massive. Un pincoral intercoolique. Alors, autotransfusion. Parfois, on donne des émissions du malade, on lui transfuse son propre sang. Voir que tu es plus. Voilà, essentiellement, dans l'hypopulcémie, dans les émothorax massives. On peut récupérer le son, comme vous le voyez ici, sur cette plaque. Hein? Et on peut le redonner au malade. Hein? En fait, c'est une technique qui a été éliminée, qui n'a pas à montrer ses brefs. Pour la simple raison que, le son qui est récupéré dans le bocal. C'est une technique qui a été éliminée. Ce sont des globules rouges qui sont tapées. Ce ne sont pas des globules rouges, des points de calé. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que... Il y a un risque infectieux. Il y a une technique qui est éliminée. Donc, il y a une technique qui est éliminée. Donc, il y a des techniques qui sont rarement utilisées. On peut l'utiliser dans l'eau. Dans ce qui sont des maladies qui sont incarcérées, ou à l'ébarrer qui se débrisent, il y a une technique qui est éliminée. Pour améliorer les mouvements. Deux mots sur le pantalon t-shirt. Là, je t'applique l'autre. Alors, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est un pantalon gonflable. Ça, c'est la banque. C'est un pantalon qui rentre dans le banque. Il permet de chasser. Quand on est banque, il permet de chasser le son des membres inférieurs vers la région sépharique. C'est pour améliorer le remplissage cardiaque. Pour améliorer le retour venu. Partage des armes. C'est des situations d'extrême urgence. Quand on a rempli, on a utilisé la noradrénamie. Votre tension reste imprenable. Nous savons que le malade, par exemple, il a probablement un traumatisme du bassin avec un hématome rétro-corétonien. C'est un geste de sauvetage. C'est un geste de sauvetage. Pour améliorer le retour venu. C'est une technique. Voilà, c'est le moyen. Dangereux. C'est un geste de sauvetage. C'est un geste de sauvetage. Allez, c'est dangereux. C'est dangereux pour quelles raisons ? Tout d'abord, quand vous vencez au niveau du ventre, au niveau du bassin et du ventre, vous allez augmenter toutes les pressions au niveau de ce panier. Si les malades traumatisés de crainte, c'est comment ? Ça va augmenter la pression au niveau de ce panier. Et ça va aggraver le même célèbre. D'accord ? Ça, c'est la première conséquence des fasses. Deuxième conséquence des fasses du panchalent. C'est chaud. Lorsqu'il y a une hermie diaphragmatique. Si vous avez souligné ce panchalent, l'hermie, c'est-à-dire la saillite des os au niveau du thorax, ça va être majorité. Et à ce moment-là, vous allez aggraver votre hermie diaphragmatique. Troisième raison. Le gonflage du ballonet chez un malade du baronet. Le gonflage du pantalon, un petit choc, c'est un malade qui a des fractures des membres. Ça peut entraîner des estimules. Des membres. Alors, la troisième incongenie. Le quatrième inconvénient du pantalon, un petit choc. Quand vous avez le gonflé, il faut le faire du bloc opératoire. Après, c'est comme une gonflage. Alors, si vous relâchez, le cœur de celui-là en place. Il y a une désamortage à la pompe immédiatement. Donc, si vous avez gonflé le pantalon, un petit choc, le débanflage au bloc opératoire, de façon progressive, et en présence de tous les moyens de réanimation, c'est-à-dire le remplissage, les vasoconstructeurs, et le choc, qui est vrai, pour faire face à cette humoralité interne, pour la traiter rapidement. ... 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